Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la deuxième partie du book haul de septembre. Musique de générique Les cadeaux. Donc ce que j'ai acheté c'est là et les cadeaux c'est là. Donc on va commencer par les cadeaux. Alors vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo du Swap Harry Potter, j'ai reçu le premier tome, donc Harry Potter and the Philosophers Stone, publié chez Bloomsbury, Jekyll Rowling. Donc voilà, je vous en reparle pas, je pense que ça n'est pas la peine. Et je commence donc du coup ma nouvelle collection en anglais. J'ai également reçu le guide des maisons de Poudlard. Donc c'est le guide cinéma qui est illustré, mais je vous renvoie surtout à la vidéo, je ne vais pas vous remontrer. Toujours à l'heure d'un swap, j'ai reçu de la part de Sandra, donc les chroniques de l'imaginarium, les livres de juin à septembre inclus. Donc j'ai eu 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson et là c'est chez Pôle Fiction. Du coup c'est l'histoire de Jimmy qui a perdu sa tante, sa tante qui va lui laisser 13 enveloppes qui vont lui faire parcourir toute l'Europe. Ça faisait un petit moment que ce livre traînait dans ma wishlist et je suis très contente que Sandra ait fait ce choix. En plus elle ne s'est pas arrêtée là et elle m'a pris la suite. La dernière petite enveloppe bleue, je ne l'ai pas lue donc je ne vous spoilerai pas, c'est le résumé. Mais en fait dans les 13 enveloppes, il va en manquer une et donc dans ce deuxième opus, on va en fait suivre Jimmy dans d'autres pays européens, d'autres pays européens, oui et d'autres capitales européennes pour retrouver ou en tout cas pour faire ce qui est demandé dans ces enveloppes. Moi ça me fait beaucoup penser au P.S. I Love You de Cecilia Ahern. Mais bon, à voir après en jeunesse comment ça se passe. Alors, ce n'était pas un soap Harry Potter mais pourtant j'ai reçu, je suis très contente, Harry Potter Mythologie et Univers Secrets de Grégory Bassam. Et là c'est publié chez, tu vois c'est quoi la publication ? C'est une blague ? Ah bah alors d'accord, je n'ai pas la maison d'édition. Un finish challenge. Ok, bah je ne connaissais pas. Donc en fait c'est des universitaires qui ont fait des thèses, des thèses, non pas des tests. Ça fait un moment que je ne vous ai pas tourné de vidéo parce que j'étais malade, je suis encore un peu fatiguée, donc je vous prie de m'excuser. On reprend. Voilà, c'est divers thèses sur Sirius Black, Severus Rug, si je parlais moins vite aussi. Voilà, il y a plein de thèmes abordés et voilà, ça me sortira un petit peu des livres qui nous replongent dans l'univers. Ou là plutôt on va essayer de voir tout ce que J.K. Rowling a pu utiliser dans diverses mythologies pour servir sa saga. Alors après, oui j'ai été prévenue. Et si vous me suivez, vous allez peut-être vous dire, mais tu l'as déjà. Oui, donc j'ai la pâtisserie Bliss, le premier tome de Catherine Littlewood publié chez Pekaji. Et effectivement je me le suis acheté très récemment, cet été je crois. Donc, parce que vous allez voir, il y en a un autre que je ne garderai pas et ça va faire trois livres que j'ai en doublon. Voilà, donc je vous ferai un concours soit pour les 400 abonnés, soit pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Et la pâtisserie Bliss, et bien en fait c'est l'histoire d'une famille Bliss, la famille Bliss qui tient une pâtisserie et qui va faire des recettes avec de la magie. Donc j'ai bien bien hâte de le découvrir et ça m'y a fait repenser. Et je suis sûre que ce n'était pas un soit Harry Potter, mais elle m'a offert le guide numéro 2. Donc la magie du cinéma, J.K. Rowling's Wizarding World, et c'est les créatures fantastiques. Donc je l'ai un petit peu feuilleté et il y a des trucs très très sympas. Donc bien sûr, on a autant les animaux fantastiques que Harry. Harry et autres quoi ? Là on reconnaît les êtres de l'eau. Donc du coup, j'ai les trois maintenant. Donc un grand merci ma petite Sandra et merci aussi à Amélie parce que du coup nous on était vraiment dans Harry Potter. Après donc, de mois à mois, Rose Raventhorpe investigates Black Cats and Butlers de Janine Bicham. C'est publié chez Visit Lip Kids, je crois. Bref, en tout cas, je l'ai déjà lu, vous l'avez certainement vu sur Instagram. C'était la lecture commune organisée par Stéphanie de Piketty Bookin et j'ai sûre kiffé. Donc en fait, celui-là est allé très très vite dans ma bibliothèque et le 2 devrait me parvenir tout bientôt parce que franchement, j'ai adoré ce bouquin. Alors vous allez voir, j'ai fait un craquage au chat noir. Je vous l'ai aussi montré sur un Insta en story. Je me suis pris le premier tome d'Elvira. Donc c'est Dead Time de Mathieu Guibet et Elodie Marzé. Donc c'est l'histoire d'Elvira qui est une chasseuse de vampires. Bon, moi ça me fait vachement penser à Buffy et j'espère que ça me plaira autant parce que je suis une affichonne à danse. Toujours au chat noir, Tragique Circus, enfin Tragique Circus de Mathieu Guibet et Cécile Guillaume puisque j'avais envie de lire autre chose de Cécile Guillaume. Donc là, on va suivre un cirque pendant les spectacles mais aussi tout ce qui peut se passer avant et après. Et voilà, l'heure de plume, ça me tente carrément. J'adore les en-têtes de chapitres qui ont tout en fait un lien avec le cirque. Donc il faudra que je me le case. J'ai aussi pris une fin de saga, la source, le tome 3 de Kayla Marshall. Donc c'est écrit par Estelle Wagner, toujours au chat noir. Et on va terminer l'histoire donc de Kayla, cette alpha qui n'a pas de louve et a été exilée par son propre grand-père. Et là, c'est la fin de ses aventures. Il faut que je vous parle de tome 2, bientôt en point lecture d'ailleurs. Un roman offert donc par le chat noir, les chroniques d'Opoud, dans l'ombre de la demoiselle par Marianne Stern, une autrice que j'aime énormément. Donc là, ce sont des chroniques qui se passent donc dans cette ville d'Opoud. Il y a de la sorcellerie, il y a des histoires de cimetières. Donc si j'ai le temps, je me le caserai peut-être pour Halloween. Et il était dans mes sorties, il ne pouvait pas traîner. Le dernier, Vincent Tassi, comment le dire, à la nuit, avec une couverture encore très très intrigante. Tout ce que je sais, c'est que ça parle. Oh mais qu'est-ce que j'ai du mal ! Trois semaines sans filmer, on a tout perdu. Bref, voilà, tout ce que je sais, c'est que ça parle d'une dame en noir. Voilà, ça c'était ma commande, mon craquage de châle. Et bien sûr, il me le fallait, Terre de Brume, de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Le premier tome, Le Sanctuaire des Dieux, qui lui aussi est déjà lu. Je vais bientôt vous en parler en point lecture. C'est un coup de cœur, j'ai énormément aimé ce livre. En fait, on va suivre Inti, on va dire, et Hera, qui sont deux adolescentes dans un monde de fantaisie. Un monde de fantaisie où la magie a forcément des conséquences et crée une brume. Une brume qui, depuis le grand bouleversement, s'est répandue dans tout le royaume de Mirar. Et voilà, on va suivre leurs aventures et je vous en reparle plus précisément. Alors après, j'ai craqué sur le monde de Lucrèce, de Anne Goscinny et Cattel. Donc c'est un roman jeunesse sur Lucrèce. Vous allez voir, c'est très très jeunesse. Je suis dans ma folie actuelle de jeunesse et fin du mois. Il y en a qui vont y passer, peut-être bien celui-ci d'ailleurs. Évidemment, je l'avais dit, je l'ai fait, les mystères de Laris Pemme, le tome 3 de Lucie Pierre Apajot, l'élixir ultime, toujours chez Gallimard jeunesse. Et a priori, c'est la fin de saga. Donc on suit encore Carmine, comment il s'appelle, Nathanael et Liberté. Et pour la suite, et fin. Vite que je le lise, vite, 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 vite. Alors j'ai aussi reçu, mais je ne vous ai pas fait d'unboxing parce que je n'étais pas en état, en toute franchise. J'ai reçu la première box de Once I Print a Book, qui était sur les livres absolument à voir dans sa bibliothèque. Et j'ai reçu de Thomas Rand et Tess Doberville, donc là au livre de poche. Alors c'est quand même une bonne bricasse et en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les classiques, mais ils sont tout petits. Bref, c'est l'histoire de Tess, donc qui est une jeune paysanne. Je l'ai lue il y a très longtemps en fac d'anglais et je ne m'en rappelle plus. Donc c'est très bien que je le relise en français. Parce que voilà, ça fait 20 ans, tout simplement. Il y avait également Peter Pan, donc de James Matthew Berry, publié au livre de poche également. Donc là, c'est l'histoire de Peter Pan, Wendy, John, Michael, donc les pans. Quand ils vont dans le pays imaginaire, soit Neverland. Donc ça me permettra de lire le livre original et je pense que je me le lirai en anglais aussi après. Alors, et dans cette box, il y avait... Ah mince, je l'ai oublié. Moi, je vous le mettrai ici. Le sang d'Odin, que j'ai déjà lu aussi. Qui est un thriller et qui était la lecture commune, puisqu'il y a un groupe, pour ceux qui le souhaitent. Groupe One's Upon a Book, je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est un thriller dans lequel on se retrouve près de Reykjavik, donc en Islande. Où on va suivre une archéologue spécialisée dans tout ce qui est... Enfin là, on lui demande en tout cas de parler des vikings, donc de toutes ses traditions nordiques. Et elle va arriver sur une scène de meurtre, en fait, dans l'appartement d'un de ses anciens profs de fac, Baldur. Et voilà, on va lui demander de repérer les signes qui sont tous des signes vikings. Donc ça mêle des idées un petit peu néo-nazies, ce qu'étaient vraiment les vikings. Il y a une vraie recherche historique. Et par contre, au niveau de l'histoire du thriller en lui-même, je vous avoue que je n'ai pas du tout, du tout été convaincue. Mais je vous en parle en point de lecture dans quelques temps. Et dans la box, il y avait ce magnifique ouvrage. Donc c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde, donc c'est par Robert Stevenson. Et Sébastien Mourin, je crois, aux illustrations. Il est juste trop beau. C'est un texte très très court, donc du coup, c'est vraiment très très bien. Je ne l'ai pas encore parcouru, et c'est chez Milan. Mais j'ai très très hâte, et je suis très satisfaite de cette première box. Donc je vais commander la suivante. Et toujours de moi, moi, puisque je lis le 4, je me suis pris Mec Corbyn, le tome 5, Quartivoire, donc Paran Bishop, chez Milady. Je ne sais pas si c'est vraiment le dernier tome ou pas. En ce moment, je suis dans le 4 et je kiffe comme d'habitude. Et j'avais craqué sur ce nouveau Harry Potter, donc manuel à l'usage des élèves de première année pour rentrer à Poudlarde. Et je l'ai feuilleté, et franchement, il est super beau. Mais bon, il y a beaucoup de dessins à faire, donc je pense que c'est pour des 11-12 ans. Du coup, c'est un de ceux que je vous ferai gagner pour vous, pour vos enfants. Mais il est vraiment magnifique. Je vous le remontrerai quand je reparlerai du concours. Voilà, donc il y en a deux dans ce book haul qui ne vont pas rester ici, qui sont en transition. Bien, le book haul de septembre est terminé. Vous l'avez peut-être déjà vu, comme c'était mon anniversaire début octobre. J'ai déjà reçu pas mal de bouquins. Donc je ne sais pas comment va être celui d'octobre. On verra, on verra. En tout cas, si certains de ces livres vous tentent en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Après, je suis pas mal bookée jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais voilà, parfois on peut se caser des petites choses. Et moi, je vous souhaite de très très belles lectures. Dites-moi quels ont été vos achats au mois de septembre pour cette rentrée où il y avait plein de choses. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao !